Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la tier liste de mes lectures du mois de janvier avec à la fois une partie lecture et une partie vente puisque j'ai vendu quelques mangas donc on va tout de suite commencer par les ventes de mangas, il n'y en a pas énormément non plus et ensuite on va enchaîner sur la tier liste des lectures, c'est parti ! Comme vous le savez, j'aime vous partager mes achats, mes lectures mais aussi mes ventes puisque parfois je suis obligé de me séparer de certains mangas quand ils ne me plaisent plus quand je les ai lus il y a longtemps et qu'au final je me dis est-ce que j'ai envie de les réveiller ou pas et c'est le cas de certains mangas aujourd'hui, je vais commencer par un qui est toujours en cours et j'ai acheté le dernier tome qui est sorti en janvier, donc vous ne l'avez pas encore forcément vu dans mes achats mais c'est Ranking of Kings, alors c'est malheureux donc c'est les 6 tomes de Ranking of Kings c'est malheureux parce que c'est une série que j'aimais beaucoup au début et qui petit à petit au fil des tomes me passionnait de moins en moins quand un tome sortait j'étais de moins en moins content de le lire en fait et ce 6ème tome a confirmé ce qui se tramait depuis 2-3 tomes c'est que la série ne m'intéresse plus trop et j'ai vu qu'actuellement au Japon c'était en 15 tomes et toujours en cours et j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de continuer une série aussi longue qui me plaît mais sans plus donc c'est malheureux parce que le début était vraiment prometteur pour moi en tout cas et au final quand on n'est plus trop passionné par une série, il faut se résoudre à la vente et c'est ce que je vais faire avec Ranking of Kings des tomes que j'ai depuis très longtemps dans ma manga tech mais dont j'ai décidé de me séparer c'est des tomes de One Piece, alors pas la série principale parce que vous le savez, je suis un grand fan de One Piece mais des tomes du film donc les tomes de films Stimpid et les tomes du film Gold voilà, en fait j'ai bien aimé les films sans plus et j'avais décidé quand même d'acheter les tomes à l'époque mais sauf qu'aujourd'hui dans ma manga tech il n'y a plus trop de place surtout sur One Piece qui est une longue série je me garde tous les databooks parce que je les trouve très bien j'ai acheté il n'y a pas longtemps le premier tome de la version de Boy She sur Ace mais je me dis les films, est-ce que je relirais vraiment les tomes ? est-ce qu'ils m'intéressent vraiment ? non donc parfois il faut se résoudre encore une fois à vendre des tomes et il faisait partie de la salve de cette fois-ci et la dernière série c'était une série que j'avais pas mal appréciée à la lecture et qu'au final je me suis dit est-ce que je vais vraiment la relire ? non donc c'est la série Terrarium en 4 tomes avec de magnifiques couvertures j'aime vraiment beaucoup les couvertures de cette série mais le contenu en fait c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais je m'attendais plus à quelque chose de contemplatif avec de très belles images c'est le cas, il y a de très belles images il y a beaucoup de textes et moi quand c'est un manga contemplatif j'ai besoin qu'il n'y ait pas beaucoup de texte justement pour pouvoir me concentrer sur les images et malheureusement ça n'a pas trop joué ce rôle là Terrarium j'ai bien apprécié ma lecture mais je ne le relirai pas donc je préfère faire un petit peu de place dans ma mangathèque le vendre à quelqu'un qui appréciera plus la série que moi donc voilà, je me sépare aussi de Terrarium et on commence cette tier liste avec Adieu Eri qui est un one shot de Tatsuki Fujimoto donc l'auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back, etc qui nous produit encore un one shot d'une très belle qualité avec des planches toujours aussi originales, aussi spéciales par cet auteur là j'avais peur un petit peu de ce titre je me suis dit est-ce qu'on va pas se lasser au bout d'un moment des one shots de Tatsuki Fujimoto et en fait il arrive encore à nous surprendre à nous produire quelque chose qu'on n'a jamais vu donc là en fait l'histoire ça va être un adolescent qui adore le cinéma et qui va devoir suivre les derniers instants et filmer les derniers instants de sa mère et qui va réaliser un film assez spécial et qui va pas être très bien reçu par ses camarades et du coup il va devoir composer avec ça et composer psychologiquement avec ça et bon je vous raconte pas à la suite parce que c'est un one shot donc ça va vite mais voilà c'est une super lecture j'ai adoré Aduary je vais le noter en très bien ça vaut un bon 17 sur 20 mais voilà je suis pour l'instant j'ai jamais encore été déçu de Tatsuki Fujimoto et j'espère ne pas l'être un jour mais en tout cas ça sera pas avec Aduary et on continue avec le tome 3 de Darwin's Incident qui m'avait été conseillé à l'époque par Authentic j'avais suivi une recommandation d'Authentic et j'avais bien fait parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes et j'ai beaucoup aimé ce troisième tome qui nous introduit encore un peu plus dans l'histoire de cette humanzie qui s'appelle Charlie dans une société un peu ravagée par des terroristes vegans alors comme ça, ça peut paraître assez alambiqué comme histoire mais c'est très bien fait c'est très bien expliqué on est vite 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 plongé dedans et ça progresse toujours aussi bien donc vraiment hâte de lire la suite et Darwin's Incident je vais le noter aussi en très bien un petit peu derrière Aduary mais toujours aussi bien en tout cas et j'espère que la suite sera aussi bien que celui-ci Évangélion chez Glena dans sa perfect édition Évangélion c'est, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, je ne l'avais pas lu avant et je le découvre avec cette belle perfect édition et c'est un régal visuel franchement c'est d'une très très belle qualité l'histoire est toujours aussi bien franchement alors moi je n'ai pas vu l'anime non plus donc il me semble que c'est à partir de ce tome là que ça dévie un petit peu de l'anime moi je n'ai pas forcément vu mais du coup j'adore l'histoire qui nous est contée dans ce tome là et dans les tomes d'avant pour moi c'est toujours un sans faute pour l'instant et je le note aussi en très bien ça fait beaucoup de très bien mais tant mieux on a abordé juste avant mes ventes de mangas ceux-là pour l'instant c'est sûr que je ne les vendrai pas et que je me ferai un plaisir de les relire mais surtout Évangélion quand tous les tomes seront sortis Darwin's Encident pareil voilà c'est vraiment des mangas très plaisants à lire je ne pensais pas forcément aimer autant un manga sur les robots même si j'avais beaucoup apprécié Gunn qui était un petit peu dans cet esprit là mais franchement c'est un super manga je vous le recommande si vous n'êtes pas encore plongé dans cette magnifique perfect édition ça vaut le coup le tome 6 de Freiren qui continue dans son évolution vers le shonen et ça me plaît bien alors j'ai un peu moins aimé ce tome là que le tome d'avant que le tome 5 que j'avais vraiment adoré parce que dans l'épreuve qu'il y a actuellement j'ai été un petit peu perdu parfois c'était un petit peu longué sur certaines explications sur certaines épreuves justement je pense que c'est juste une passe comme ça peut-être que d'autres ont beaucoup apprécié ce tome j'ai quand même apprécié le tome attention c'est quand même une très bonne série mais peut-être un tout petit peu en dessous du tome 5 à voir comment ça évolue par la suite mais en tout cas c'est une série que j'apprécie toujours autant je vais le mettre en bien pour ce tome-ci mais je suis sûr que les prochains tomes si c'est dans la même vibe que les tomes d'avant sur ce personnage de Free Rain qui est toujours aussi excellent et ses compères qui le sont tout autant ça devrait se replacer dans les bons rails donc dans le but très bien j'ai lu ce mois-ci les deux tomes de La Musique de Marie c'est un manga en deux tomes de Usamaru Furuya c'est mon deuxième manga de Usamaru Furuya puisque j'avais lu Lichi Ikari Club le mois dernier et c'était une très belle expérience j'ai encore préféré la musique de Marie avec des planches vraiment magnifiques c'est un manga très onirique très poétique avec des sujets assez complexes parfois qui sont abordés mais qui se lient très bien quand même franchement c'était un vrai régal avec des dessins que j'adore j'adore vraiment le style de cet auteur et c'est sûr que je vais me faire d'autres mangas de lui voilà mais La Musique de Marie je vous le recommande vraiment chaudement je le classerai en très bien aussi au-dessus de Adiwiri j'ai encore préféré ma lecture de La Musique de Marie que de ma lecture de Adiwiri ce sont deux excellents mangas mais voilà je vous le recommande alors il n'est pas très facile à trouver moi je l'avais trouvé d'occasion je vous l'avais dit dans ma vidéo achat manga avec un petit pet moi j'aime pas trop mais on va faire avec mais en tout cas je vais le relire avec plaisir c'est vraiment un super super manga je vous le recommande je vous avais présenté dans ma vidéo achat manga le coffret de Gunn version italienne que je trouve très très beau très qualitatif avec donc les trois tomes un peu en perfect on va dire de Gunn puisque dans l'édition française c'est en sept tomes c'est un peu moins joli là c'est vraiment très joli j'aime beaucoup ce coffret et j'aime beaucoup le contenu aussi puisque Gunn c'est une série comme vous le savez si vous avez suivi la chaîne et si vous avez suivi d'autres chaînes puisque je ne suis pas le seul à en parler c'est un manga sans texte donc qu'avec des dessins mais avec quel genre de dessin avec des dessins magnifiques on voit que l'auteur maîtrise le dessin des animaux et quand tu as une qualité comme ça de dessin tu peux te permettre de faire un manga sans texte et c'est ce qu'il a fait alors petite précision il y a juste les chapitres qui sont marqués du coup et qui sont en italien mais ça se comprend assez facilement moi je ne parle pas un mot d'italien et je l'ai compris assez facilement et on n'a pas besoin forcément de comprendre les titres pour comprendre l'histoire c'est vraiment des mini aventures de ce petit dinosaure qui nous régale par son caractère très très trempé et qui nous régale par les dessins par l'environnement dans lequel l'idée je vous conseille vraiment Gun ça se trouve toujours ce coffret sur des gros sites sur des Amazon etc en version italienne surtout et voilà si vous ne l'avez pas encore lu vraiment je pense que c'est une lecture à part qu'il faut se faire un jour et ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'oeil et j'ai décidé de franchir le pas alors il y a 36 euros il me semble sur Amazon mais voilà je vous le conseille si vous voulez voir un petit peu plus en détail le coffret je le détaille justement dans ma vidéo Hachemanga donc n'hésitez pas à aller la voir Egon je vais le noter en très bien aussi dessiné dans ça fait beaucoup de très bien hop je vais le placer elle est devant Darwin Incident vraiment c'est une très très bonne lecture j'avais dit dans un précédent bilan lecture que Manchuria Opium Squad je commençais un petit peu à saturer j'ai décidé de me faire un deuxième avis en relisant toute la série et comme on dit il n'y a que les « hum » pour la censure YouTube qui ne changent pas d'avis et franchement en ayant relu tout le manga j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié ma lecture et même les derniers tomes même s'il y a une toute petite baisse de rythme on ne va pas se le cacher c'est toujours aussi appréciable et j'aime toujours autant la qualité des dessins de Manchuria Opium Squad cette ambiance un peu sombre assez gore par moments et moi j'aime beaucoup cette histoire vraiment à la Breaking Bad qui nous régale aussi avec ce tome-ci donc si vous avez vous aussi eu cette petite baisse de rythme de Manchuria Opium Squad je vous conseille vraiment de faire ça de relire la série et de vous faire un deuxième avis avant de la revendre avant de vous en séparer parce que c'est ce que j'ai failli faire et je l'aurais regretté parce qu'on est en relu tout le septième tome passe très bien je vais le noter en bien en bien plus un peu plus que Free Rennes c'est un bon 15 sur 20 mais si la série continue sur cette lancée ça pourra bien se replacer en très bien sans soucis ma petite déception du mois Machel j'avais déjà été un petit peu déçu par le tome d'avant pas pour l'édition en plus ils ont remis un peu de couleur on est content mais pour l'histoire qui patauge un peu on commence à se lasser un petit peu de cette histoire même de l'humour l'humour qui me faisait assez rire au début un peu moins maintenant je me régale plus autant en lisant les tomes de Machel j'espère que ça va bientôt se finir j'ai pas forcément envie de me séparer de la série alors je l'exclus pas c'est possible si j'ai besoin de faire de la place ou si vraiment les prochains tomes sont encore moins bien que celui-ci mais vraiment c'est parce que je sais que la série va bientôt s'arrêter sinon si ça se prolongeait en 30 tomes c'est sûr que je l'aurais déjà revendu voilà donc Machel je vais le noter en moyen moyen parce que c'était un manga prometteur au début et là un peu moins beaucoup moins même donc on va voir ce que ça donne au prochain tome mais voilà il faut vite que ça se finisse une très très belle édition pour Soichi alors je sais que je suis un petit peu en retard sur Soichi enfin sur Junji Ito en général je l'ai acheté un petit peu sur le tard parce que j'ai découvert Junji Ito sur le tard mais quel régal franchement franchement quel régal ce manga cette édition exprès pour la France avec le bleu blanc rouge cette couverture qui avait été faite par Junji Ito en plus j'ai eu la chance de rencontrer Junji Ito et d'avoir une dédicace pas à Angoulême parce que je ne suis pas allé à Angoulême mais à Marseille à la librairie de Tsundoku et vraiment il en impose franchement c'est un sacré un sacré monsieur et c'était un plaisir de le rencontrer même si j'étais assez impressionné au final je crois que je ne lui ai rien dit à part bonjour et au revoir mais j'ai juste contemplé sa dédicace et sa manière de dessiner et un vrai plaisir Soichi franchement je vous le recommande si vous voulez commencer du Junji Ito je pense que c'est une des bonnes oeuvres par lesquelles commencer avec les chefs-d'oeuvre alors je vous dis ça parce que je n'en ai pas lu beaucoup d'autres mais vraiment c'est une super lecture que je vais noter en très bien aussi devant Gon et juste derrière Adulé ma grosse lecture du mois de janvier c'est Space Brothers Space Brothers j'ai eu les 10 tomes pour Noël donc je ne l'avais pas mis dans ma vidéo achat de décembre mais dans celle de janvier et j'ai décidé d'acheter tout le reste donc c'est à dire 41 tomes et je n'étais pas déçu parce que Space Brothers ça rentre dans mon top 5 de mes mangas préférés toujours confondus c'est incroyable franchement c'est un manga incroyable j'adore moi j'aime beaucoup les dessins alors il faut peut-être rentrer dedans au début mais ça se fait assez vite j'adore les personnages leur développement est incroyable franchement ces deux frères Muta et Ibito tous leurs compagnons c'est fou alors là je vous montre une planche qui ne rend pas forcément honneur au manga mais franchement c'est de mieux en mieux au fil des tomes on le lit à une vitesse folle parce que c'est passionnant qu'on aime l'espace ou non c'est passionnant et on voit que l'auteur s'est beaucoup documenté sur l'espace on voit qu'il a un humour quand même qui marche qu'il a une façon d'aborder la tranche de vie exceptionnelle pour moi c'est ma tranche de vie préférée le slice of life que j'ai préféré pourtant j'en ai lu mais pour moi c'est encore au-dessus de Escalade à Yukoama encore au-dessus d'Isabella Bird encore au-dessus de Bright Stories même si j'ai adoré bien Bright Stories mais Space Brothers ça se place tout là-haut et ça se place en excellent c'est un bon 19 sur 20 c'est la note que je lui avais donnée dans ma vidéo manga tech il me semble dans la version longue et ça le mérite franchement j'ai hâte d'avoir la suite je sais que ça sort pas forcément souvent mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et je vous le conseille c'est pas forcément le manga le plus populaire celui qui a le plus de vente et c'est dommage mais voilà c'est un très bon conseil de mon ami du monde de Tada et je le regrette pas je pense que c'est le meilleur conseil qui m'est donné parce que Space Brothers c'est une vraie expérience c'est un sacré manga franchement un sacré manga lisez Space Brothers une autre petite déception alors c'est pas au niveau de Marshall mais c'est plus de comment trop prolonger un manga comment un peu tuer la fin de son manga je pense que Ken Wakui avait la solution en prolongeant de trop Tokyo Revengers Tokyo Revengers c'est très très bien pendant 20 tomes et depuis le dernier déjà je me suis dit oula est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de s'arrêter là et ce tome là ça se confirme c'est dommage c'est dommage c'est toujours j'aime toujours l'univers j'aime toujours l'environnement de Tokyo Revengers les personnages etc mais pour moi ça devait s'arrêter en 20 ou 21 tomes pas plus et ce 22 tomes c'est le premier tome de trop qui va se prolonger jusqu'au 31e tome puisque c'est fini en 31 tomes au Japon je vais tout me faire la série je vais jamais la revendre parce que j'ai adoré l'animé j'ai adoré les 20 premiers tomes du manga donc ça prévaut sur cette fin un petit peu dommage mais voilà c'est franchement parfois il faut savoir s'arrêter je sais que quand un manga marche je suppose que les auteurs surtout ceux qui ont un peu galéré ils veulent pas forcément arrêter cette popularité mais parfois ça peut gâcher une oeuvre je pense pas que l'oeuvre soit vraiment on peut pas dire que c'est un gâchis mais sur les 10 derniers tomes je pense qu'on aurait pu s'en passer et c'est le cas pour ce tome 22 de Tokyo Revengers que je vais noter en assez bien donc au dessus de ma chale quand même à voir la suite mais j'ai peur que ça fasse encore comme ça on verra et en janvier j'ai lu les 3 premiers tomes de Vagabond c'était sur ma liste depuis très longtemps et j'ai enfin succombé à la tentation d'acheter ce manga incroyable au niveau de ses dessins enfin franchement Takei Koinue c'est quand même un talent de fou et j'ai lu donc les 3 premiers tomes en janvier là actuellement en février à l'heure où je tourne ma vidéo je crois que j'en suis au tome 20 donc ça veut dire que je suis en train de les dévorer et parce que c'est un manga tout simplement incroyable c'est l'histoire donc de Miyamoto Musashi qui donc va prendre cette identité et devenir ce samouraï un petit peu vagabond super badass comme on le voit sur cette photo sur cette image et on va suivre ses aventures du coup un peu de personnes errantes comme ça dans le Japon et c'est super agréable au niveau du dessin ça se lit super vite parce qu'il n'y a pas énormément de texte ça j'aime bien quand il y a des très beaux dessins j'aime pas trop que ça soit gâché par trop de texte et je pense que Takei Koinue a réussi à trouver la bonne méthode le bon ratio en fait entre du texte et du dessin pour nous offrir certaines planches vraiment vraiment folles avec assez peu de texte mais ça suffit à nous faire comprendre que ce mec là faut pas lui chercher des noises et que c'est un sacré personnage et que c'est un sacré manga donc vagabond je vais le noter en excellent juste en dessous de Space Brothers mais ça le mérite et pour la suite petit spoil de la prochaine tier list lecture ça se classe toujours en excellent je me régale franchement lisez Vagabond si vous avez jamais lu Vagabond c'est mon premier manga de faute samouraï et ça me donne envie de lire d'autres manga de samouraï même si j'ai peur que peu soit au dessus de Vagabond mais voilà sacré oeuvre et c'est la fin de cette tier list lecture merci à toutes et à tous de m'avoir suivi n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne à mettre le petit pouce à mettre un commentaire pour me dire quelles ont été vos lectures vos coups de coeur vos déceptions du mois de janvier ou même de maintenant du mois de février n'hésitez vraiment pas j'aime bien échanger avec vous moi dans les commentaires vous savez que je réponds à tous les commentaires n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram j'ai démarré un nouveau concept sur le nombre de mangas que j'ai par éditeur donc je fais un petit classement de la dernière place à la première place et je fais ça comme pour le manga alphabet que j'avais fait tous les 3-4 jours donc n'hésitez pas à me suivre n'hésitez pas à me parler il n'y a pas de soucis on peut parler que ça soit sur Instagram ou en commentaire merci encore on se retrouve jeudi prochain pour une vidéo assez spéciale en attendant je vous souhaite une très bonne soirée à plus ciao c'est parti c'est parti c'est parti